Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui nous allons voir ensemble communication et actes de langage. Les deux pages 90-91. Conseiller et recommander. Avant l'écoute, donc il y a un dialogue en ce moment, mais avant, je vous ferai des questions d'observation. J'observe l'image et je réponds aux questions ci-dessous. Etto et Loubna parlent d'un voyage à faire grâce à l'internet. Hade les deux fillettes, Etto et Loubna, quitte qu'il me parle d'un voyage, 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 les gade dirouh, grâce à l'internet, yani bifadl l'internet. Donc on crée cette... J'ouvre cette l'hébure que je n'ai fait. Il serait intéressant de faire un voyage. Pour aller où? Nous visiterons le Sahara marocain. Comment allons-nous voyager? Comment allons-nous voyager? Je vais vous dire un safran. D'accord? Donc on se trouve les deux fillettes. Fais-le-toi, je dois avoir les deux fillettes. à la maison, d'accord? Ou bien dans une chambre. Les deux fillettes sont à la maison. Les deux fillettes sont à la maison. Fais-le-beït. Ou là dans leur chambre. D'accord? Que font-elles? C'est ce qu'ils diront. Yani ils mettent dans l'ordinateur de l'hôme. Et elles surfent. Yani ils surfent sur Internet. Elles surfent sur Internet. Elles surfent sur Internet. Donc ils parlent d'un voyage à faire grâce à Internet. Qui maintenant fait l'introduction. Elles parlent d'un voyage à faire grâce à Internet. Yani qui te kélme ou à l'ouge de saffère. L'iradidio. Yani l'Internet. Donc d'abord, nous nous faisons le dialogue. Donc nous nous faisons les questions de compréhension. Les deux fillettes, Eto et Loubna, parlent d'un voyage à faire grâce à Internet. Eto. Je t'invite. Je t'invite. Yani quand nous devons faire un voyage avec moi. Yani je devons faire un voyage avec moi. Loubna. Pour aller où? Yani il finira nous chez nous. Eto. Nulle part. Nous allons le faire sur Internet. Qu'ils ont fait nulle part. Qu'ils ont fait tous les vagues. Qu'ils ont fait. Arrayons-la. Nous allons le faire sur Internet. Donc on va dire le voyage. Sur Internet. Prends ton téléphone. Qu'ils ont la place à dire. Qu'ils ont fait d'un voyage. Loubna. D'accord. Mais ne va pas trop vite. Qu'ils ont fait. Oui, mais ne t'invite pas. Eto. Ne t'inquiète pas. Tu es prêt ? Yani ne t'invite pas. Tu es prête ? Oui, je suis prête C'est bien Appuise sur la flèche et écrire traverser du Sahara Marocain Qu'est-ce que tu vois ? C'est très beau tous ces bancs de sable et les chameaux Et voici des jipps et des 4-4 D'accord ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? C'est les bancs de sable et les chameaux C'est-ce que tu vois ? Les rimes ou les jimales Les chameaux Et voici des jipps et des 4-4 Les jipps et les 4-4 sont des nœuds des voitures qui sont un peu plus grand et plus Les chameaux sont des sable D'accord ? Je te dis des randonnées à la flèche D'accord ? Donc ce sera le dialogue J'écoute et je comprends. J'écoute le dialogue et je réponds aux questions. Que vont faire les deux fillettes? Les deux fillettes vont faire un voyage. Les deux fillettes vont faire un voyage. Comment vont-elles voyager? Qu'est-ce que j'ai dit? Elles vont voyager grâce à l'internet. Elles vont voyager grâce à l'internet. Que vont-elles visiter? Je vais dire. Elles vont visiter le Sahara marocain. Elles vont visiter le Sahara marocain. Quelle est la fillette qui donne des conseils? J'écoute les fillettes qui vont vous donner des conseils. Donc, c'est tout qui donne des conseils. C'est tout qui donne des conseils. D'accord? C'est tout qui donne des conseils. Je retiens. Pour recommander, je peux utiliser. J'écoute les conseils. Je vous recommande. Elle est recommandée de. C'est tout qui donne des conseils. Pour conseiller, je peux utiliser. Je te conseille. Je vous conseille. Et les conseillers de. Il vaut mieux. Il serait intéressant de. D'accord? Donc, ce sont des expressions pour conseiller. Pour conseiller. Donner des conseils. D'accord? Je vous fais la page suivante. Je m'exprime. Je m'exprime. Que conseille un professeur à un élève qui joue avec son portable en classe? Par exemple. Je te conseille de ne pas jouer avec ton portable en classe. Ou bien, il ne faut pas jouer avec le portable en classe. La deuxième conseille. La maman interdit à sa fille de remonter sa console à l'école. La maman, qui t'amener la fille d'il-ha de remonter. Pour remonter la console d'il-ha l'école. Quel de détails. C'est-à-dire qu'on peut remonter ma console à l'école? Ah non. Je ne peux remonter ma console en classe? Interdit à et remonter. C'est-à-dire qu'on peut remonter la console d'il-ha. C'est-à-dire qu'il est interdit d'emmener ta console à l'école. Il ne faut pas emmener ta console à l'école. D'accord ? Je n'ai rien investi. Bachir et Bouchta jouent avec une tablette en classe. Ces deux garçons qui jouent avec la tablette dans la classe qui disent, jouent un peu, on va jouer un peu. Bouchta dit, d'accord. Nous allons nous donner les conseils quels conseils peux-tu leur donner ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis avec eux la tablette dans la classe ? Ou tu veux que tu dis avec nous la tablette dans la classe ? Non. Tu dis qu'il vaut mieux qu'il vaut mieux laisser la tablette à la maison. C'est le mieux. C'est le mieux qu'on va laisser la tablette dans la maison. Ou bien, je vous conseille de ne pas jouer avec la tablette en classe. Je n'ai rien investi pour ne pas jouer avec la tablette en classe. Il ne faut pas apporter la tablette à l'école. Nous devons nous donner la tablette dans la classe. D'accord ? Donc voilà, mes chers élèves, vous avez la séance d'aujourd'hui. Merci et à la prochaine séance. et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada